Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle palette qui vient tout juste de sortir chez Sephora et d'ailleurs dans le monde entier Elle est sortie le 18 septembre donc je pense que vous savez déjà de quoi je vais vous parler de toute façon vous allez cliquer sur la vidéo donc forcément vous savez puisque c'est marqué dans le titre Bravo Laetitia encore une fois ça coule de source, il faut que tu t'expliques Je pense que cette palette vous en avez déjà entendu beaucoup parler puisque depuis les premiers clichés, les premiers visuels lancés par la marque sur les réseaux sociaux tout le monde en a parlé et depuis qu'elle est sortie encore plus on la voit vraiment partout sur Youtube, sur les blogs, bref vraiment partout je pense que vous en aurez peut-être marre d'ici quelques temps mais j'avais envie de vous parler de cette palette puisque j'ai eu un gros gros coup de coeur c'est un gros craquage on peut le dire puisque c'est quand même une palette qui coûte 65€ Moi j'ai craqué sur cette palette parce que dès les premiers clichés, dès les premiers visuels lancés sur les réseaux sociaux j'ai eu tout de suite un coup de coeur pour cette palette alors déjà c'est mon premier produit, vrai produit on va dire Yoda, je perds ma voix tout va bien dans cette vidéo je ne peux pas faire ma vidéo une seule fois, ça serait trop simple moi j'ai craqué aussi sur cette palette bien que j'ai craqué il n'y a pas très longtemps on va dire il y a deux mois à peine il me semble sur la Naked Heat d'Urban Decay qui contient des couleurs très très chaudes aussi mais j'ai quand même craqué sur celle-ci puisqu'elle contient aussi des couleurs chaudes mais il y a plus de tons un petit peu rose, mauve et ça je n'en ai pas du tout dans ma collection je pense que c'est le genre de palette à ce prix-là il faut vraiment les vouloir il ne faut pas que ce soit un dupe d'une autre palette parce que ça coûte quand même un bras donc aujourd'hui je vais vous présenter cette palette comme d'habitude je vais vous faire les swatchs je pense que je vais faire les swatchs différemment des autres vidéos comme je le fais dans les autres vidéos parce que là il y a quand même 18 fards donc sinon ça risque d'être un petit peu long et je vous ai fait comme d'habitude aussi un petit tuto make-up donc c'est celui que je porte aujourd'hui donc si jamais ça vous plaît ce sera à la fin de la vidéo donc on va commencer tout de suite la revue et les swatchs quand vous recevez la palette elle se présente dans une boîte cartonnée qui est comme ceci dans les tons prunes, fuchsia vraiment très joli j'aime vraiment beaucoup et vous avez cet effet ici je ne sais pas si vous le verrez un petit peu comme si le vent avait soufflé sur le sable du désert donc je ne sais pas si c'est vraiment ça qui est représenté je ne sais pas si c'est ça que la marque a voulu représenter mais bon c'est comme ça que moi je l'interprète donc voilà après libre cours à votre imagination la palette en elle-même se présente comme ceci donc je la trouve vraiment très très jolie je la trouve hyper canon ça fait vraiment esprit oriental comme ça et il faut savoir que la marque s'inspire d'un voyage au Moyen-Orient donc je trouve que c'est très très bien représenté et que voilà ça correspond totalement et je trouve que le make-up est super joli aussi donc je ne sais pas si j'arriverai un jour à refaire un maquillage comme ça mais je le trouve hyper canon comme la plupart des palettes maintenant elle est en carton rigide elle est vraiment très costaud je pense que c'est là avant de l'abîmer il faut quand même y aller quand vous ouvrez vous avez un grand miroir ici donc c'est toujours très pratique d'avoir un grand miroir comme ça dans une palette et vous avez un film de protection qui se présente comme ceci donc d'habitude les films de protection sont complètement transparents un petit peu banal vous le jetez en général enfin moi je les jette tous très joli puisqu'il représente un petit peu la couverture de la palette et ensuite c'est là qu'intervient la merveille vous avez les 18 fards qui se présentent comme ceci donc j'espère que vous verrez bien les teintes je pense que vous les voyez à peu près bien c'est peut-être un petit peu clair mais je pense que c'est plutôt pas mal au niveau du visuel pour l'instant de toute façon vous les verrez d'un petit peu plus près dans le close-up donc vous avez 18 fards à l'intérieur de cette palette vous avez 8 fards mat qui sont censés être crémeux vous avez 6 fards qui sont nacrés satinés vous avez 3 toppers duochrome donc les toppers ce sont les fards que vous pouvez mettre par dessus d'autres fards et qui vont donner un petit peu plus de reflets et un petit peu plus d'effet pailleté à vos autres fards et vous avez un fard qui est complètement pailleté donc je pense que je vais vous faire les swatchs ligne par ligne ce sera beaucoup plus simple et je pense que je vais pas m'arrêter sur toutes les couleurs parce que sinon je pense qu'on en a pas fini donc c'est parti pour les swatchs bon comme d'habitude je me suis un petit peu mal démerdée pour faire les swatchs mais je pense que vous verrez quand même ce que ça donne à peu près donc voici pour la première rangée de toute façon je vous mettrai des visuels d'un petit peu plus près vous avez sur cette ligne là la première rangée des teintes qui sont quand même assez neutres assez portables pour tous les jours et qui sont dans les teintes cuivrées, marronnées donc la première teinte qui est ici je sais pas si vous la verrez bien parce qu'elle est assez claire c'est la teinte Desert Sun qui est un fard mat qui est un beige au sous-ton un petit peu pêche je dirais ici vous avez la teinte juste au-dessus donc je sais pas si vous verrez non plus qui est la teinte musk qui est un genre de taupe marronnée assez clair quand même ensuite vous avez un fard mat ici toujours qui est le fard Eden que j'ai utilisé aujourd'hui et que je trouve vraiment très joli qui est un pêche orangé complètement mat vraiment très joli je l'aime vraiment beaucoup celui-là il va être parfait en fard de transition ensuite ici vous avez le fard amber qui est plus une couleur brique, terre de sienne complètement mat aussi vous avez le seul fard de cette ligne là qui est nacré, satiné ici qui est le Blood Moon qui est dans les tons aussi cuivré, brique vraiment très joli avec de très jolis reflets et vous avez la dernière teinte ici qui est un marron assez chaud et assez intense qui est un fard mat aussi et qui est le fard Houd donc voilà un petit peu ce que donne la première rangée et j'espère que vous verrez bien les teintes parce qu'elles sont vraiment très très jolies pour la deuxième ligne de fard je me suis rapprochée un petit peu plus j'espère que vous verrez mieux comme ça parce que ce sont des fards vraiment très lumineux donc j'espère que vous allez pouvoir bien voir donc ici vous avez un premier fard je ne sais pas si vous pourrez le distinguer qui est le fard Célestiole qui est donc un duochrome un des toppers duochrome un des trois de la palette qui a des reflets rose et je dirais rose pêche et doré qui est vraiment très joli ensuite vous avez le fard ici Nefertiti que j'ai utilisé aujourd'hui en coin interne et qui est vraiment très joli aussi qui est un doré avec des sous-tons un petit peu pêche et qui est un fard satiné le fard qui est ici le troisième fard qui est le fard Célestiole qui est pareil un duochrome qui a des reflets alors je dirais bleuté mauve rose c'est un peu difficile de décrire sa couleur mais je pense que vous pouvez voir qu'il a de très jolis reflets c'est vraiment très très joli ensuite vous avez le fard ici complètement mat améthyste qui est un petit peu moins pigmenté que les autres fards de la palette je trouve vous verrez que je l'ai utilisé aujourd'hui aussi et que sur la paupière avec le pinceau ça va il y a de l'intensité mais que comme ça au niveau du swatch je pense que vous pourrez le voir mais c'est pas hyper intense par rapport aux autres fards mat de la palette ensuite vous avez ici un autre fard nacré satiné qui est le fard royal et qui est juste canon qui est un prune burgundy vraiment magnifique et le dernier fard de cette ligne là est le fard rétrograde qui me fait un petit peu penser au fard club de MAC qui est un duo chrome qui a des reflets un petit peu je dirais vert marron suivant l'inclinaison suivant la lumière donc je voilà il me fait un petit peu penser à ce fard là peut-être que je me trompe donc voilà un petit peu pour la deuxième ligne de swatch de cette palette la dernière rangée de fards qui se présente comme ceci vous avez ici en premier le fard cachemire qui est un fard complètement satiné enfin qui est un fard satiné je sais pas pourquoi je dis complètement qui est dans les tons un petit peu beige légèrement marronné qui est vraiment très joli et je pense que celui là je l'utiliserai dans mon prochain make-up parce que je le trouve vraiment très joli ensuite ici vous avez le fard angélique qui est un des fards que j'ai utilisé aujourd'hui aussi qui est un rose avec des sous-tons des reflets dorés je dirais plutôt et qui me fait un petit peu penser à un fard de la sweet peach alors je me rappelle plus exactement le nom du fard je crois que c'est le fard puré mais j'en suis plus très sûre je vous mettrai ici et j'essaierai de vous faire la comparaison des deux fards mais je trouve qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup ensuite ici vous avez le fard pailleté de la palette que j'ai eu un petit peu de mal à faire ressortir sur mon bras qui est le fard cosmo donc c'est que de la paillette donc pour le prélever c'est un petit peu plus compliqué si vous n'avez pas l'habitude avec les paillettes ce sera un petit peu plus difficile de travailler ce fard là vous avez le fard Turkish Delight qui est un brique rouge avec des reflets un petit peu roses vraiment très joli qui me ferait un petit peu penser aussi à un des fards qu'il y a dans la palette Naked It vous avez ici un fard qui est complètement rouge je dirais qui est le fard Safron et qui porte très bien son nom quoique j'aurais plutôt donné ce nom là à celui-ci mais qui est complètement mat et très joli j'ai utilisé aujourd'hui aussi et le dernier fard de la palette qui est le fard Blazing qui est un orangé tout simplement complètement mat et qui est très joli aussi et que je pense utiliser dans un prochain make-up très rapidement puisque celui-là m'intrigue vraiment beaucoup et je n'ai pas l'habitude de travailler ces teintes là donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner voilà les filles un petit peu pour les swatchs de cette magnifique palette que je suis très contente d'avoir donc comme j'ai fait un make-up avec du coup je peux vous parler un petit peu des fards même si je ne les ai pas tous utilisés je peux vous donner un petit peu mon avis mon premier ressenti sur cette palette donc ce que je peux vous dire alors déjà c'est une palette qui est vendue on vous le dit comme ayant des fards à forte pigmentation facile à estomper et sans talc pour les fards satinés je suis assez d'accord je pense que vous aurez pu le voir sur les close-up et sur les swatchs mais ils sont quand même bien pigmentés j'en ai utilisé 3 aujourd'hui j'ai utilisé le Nefertiti le Royal et le Angélique et j'ai eu aucun problème au niveau de la pigmentation je trouve qu'ils sont vraiment très très corrects c'est très très bien au niveau des fards mat je trouve qu'ils sont un petit peu moins pigmentés il faut tapoter moi j'ai tapoté pour le violet que j'ai mis aujourd'hui qui est le fard Amethyst comme je vous le disais tout à l'heure j'ai tapoté parce que je trouvais que c'était pas assez intense pour moi par contre il y a des teintes comme la teinte Safron que j'ai utilisé aujourd'hui la teinte Desert Dusk et la teinte Eden au niveau de la pigmentation je trouve que c'est vraiment très très bien donc pour moi je pense que le seul fard mat qui a un petit problème c'est le fard Amethyst ici voilà j'ai eu un petit peu plus de mal avec celui-là aujourd'hui après je vous ferai un article sur le blog et je vous dirai si j'ai eu un petit peu plus de mal avec d'autres fards mat en ce qui concerne les fards duochrome donc les toppers duochrome j'ai utilisé aujourd'hui le fard Celestial et j'ai pas eu de problème non plus il faut tapoter moi je trouve pour avoir un meilleur rendu et pour que ce soit un petit peu plus intense ce qui concerne le fard pailleté je pourrais pas vraiment vous en parler parce que je ne l'ai pas utilisé mis à part le swatch que je vous ai fait tout à l'heure je l'ai pas du tout utilisé donc je ne peux pas vous dire comment il se travaille s'il est bien ou pas mais dans l'ensemble au niveau de la pigmentation je suis plutôt d'accord c'est quand même très très bien pigmenté au niveau de l'estompage j'ai pas eu de problème à faire mon make-up aujourd'hui non plus les fards se sont très très bien travaillés se sont très bien fondus entre eux et pareil pour le topper que j'ai appliqué ici j'ai pas eu de problème non plus ça a été vraiment assez facile j'ai envie de dire de se maquiller avec cette palette et c'est une palette qui est vendue aussi comme étant sans talc donc effectivement il n'y a pas de talc dans cette palette par rapport je fais un petit clin d'oeil par rapport à la palette subculture qui contient du talc et apparemment ce serait pour ça qu'elle serait hyper poudreuse au niveau justement des fards poudreux je trouve pas qu'il soit poudreux plus que ça je n'avais aucune chute donc de ce côté là je pense que je peux faire mon teint avant il n'y a pas de soucis avec ça et donc voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette palette pour l'instant de toute façon je vous prépare un article qui sera en ligne je pense dans la foulée de cette vidéo ou d'ici un ou deux jours le temps que je fasse l'article correctement qui soit vraiment complet et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà acheté cette palette si vous comptez vous la procurer ou pas et je vous laisse avec le tuto make-up qui est juste après je vous en prépare d'autres et en attendant une prochaine vidéo comme d'habitude je vous fais plein d'énants bisous à très vite les filles ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada